Dieu t'a donné une promesse? Prophétise chaque jour que tu feras cela s'accomplir. Ne reste pas la bouche fermée, s'il te plaît. Prophétise, saisis la parole de Dieu. Proclame chaque jour. Hello, hello tout le monde. Hello la famille. Hello à toi qui me regardes. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et pas d'inquiétude tant qu'on a Jésus dans sa vie. Voilà, je m'appelle Désirée et je partage avec toi chez ma chaîne la parole de Dieu. Aujourd'hui encore dans cette vidéo, je partage avec toi la parole de Dieu qui nourrit le pain de vie. La parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc aujourd'hui, on va poursuivre avec notre série de vidéos. Oui, 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 c'est la suite parce que c'est très important que nous comprenons en profondeur vraiment comment chercher Dieu. On a commencé il y a quelques semaines déjà à parler de comment chercher d'abord le royaume des cieux. On a dit que c'est important de faire que Dieu est notre priorité. Alors aujourd'hui, il sera question de démontrer comment plaire à Dieu. Parce que lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on cherche quelqu'un, en fait, voilà, c'est important de savoir comment s'y prendre avec la personne, ce que la personne aime et tout. Et c'est également ce qui se passe dans nos vies au quotidien. Quand on veut faire plaisir à quelqu'un, voilà, on essaie de se faire beau. Parfois, on va jusqu'à changer même de coupe de cheveux, de façon de s'habiller, notre langage et tout ça, juste parce qu'on veut plaire à quelqu'un que, voilà, on aime bien, d'accord? Donc, parfois même, on peut, comme ça, avoir de la visite de quelqu'un et on se dit, voilà, on va lui faire un bon mec, il va lui faire plaisir. Cependant, il peut arriver qu'on fasse tous ces changements, mais que ce n'est pas vraiment ce qui plaît à la personne. Tu peux changer de coupe de cheveux, te disant que, « Ah, la prochaine fois que cette personne-là me voit, waouh, je suis sûre que la personne ne va pas rester indifférente, ça va lui faire plaisir. » Je suis sûre que quand je le fais sur le repas, la personne va apprécier et tout. Et ça arrive parfois que ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui fait plaisir à la personne. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier la personne. Parce qu'on n'a pas pris le temps de poser les bonnes questions à la personne, d'approfondir la relation. Et c'est la même chose avec Dieu. Donc, c'est très important que nous prenons le temps de connaître Dieu, de comprendre son cœur, le battement de son cœur, pour pouvoir lui être agréable. Et l'offrir, des offrandes, en fait, faire des sacrifices qui lui sont agréables, au lieu de passer le temps à perdre son bras alors que lui, il n'est pas dessus, en fait. Donc, voilà, la façon, la manière d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. Donc, quand on dit qu'on cherche Dieu et qu'on veut lui être agréable, c'est la foi. Pas la foi. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Lorsque nous avons la foi en Dieu, lorsque nous mettons toute notre confiance en Dieu, c'est cela qui nous rend agréable aux yeux de Dieu. La parole de Dieu déclare, en 11 verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi, la foi, c'est ça la solution, c'est ça le moyen de plaire à Dieu. On aura pour faire trop de sacrifices, on aura pour faire trop de choses et tout ça, mais sans la foi, ça ne touche pas Dieu. Non, sans la foi, ça ne touche pas Dieu. Ce n'est pas ça dans la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est espérer. La foi, c'est continuer de croire sans avoir vu. La foi, c'est rester ferme. Même quand les vents contrés arrivent, c'est au milieu des épreuves, en fait, qu'on peut évaluer si on a la foi, si on croit en Dieu. Quand tout le contraire de ce que Dieu nous a dit arrive, alors, est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on doute? Est-ce qu'on commence à accuser Dieu? Est-ce qu'on commence à traiter Dieu de menteur? Est-ce qu'on commence à se demander, est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé? Tellement, il y a d'obstacles et rien à voir avec ce que Dieu nous a dit. Tellement, il y a d'attaques. Parfois, tu peux te mettre un projet à cœur. Mais au début, ça ne marche pas que tellement tu te dis, mais est-ce que c'est même vraiment Dieu qui m'a parlé? Parce qu'on se dit souvent, c'est que comme c'est Dieu qui m'a envoyé, comme c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur, comme c'est le projet de Dieu, on s'est dit que non, dès que je vais commencer, c'est vraiment tip-top, tout va marcher, j'aurai les clients, les trucs vont couler et tout. Oh, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Parce que la foi, c'est tout le contraire. Parce que quand Dieu nous donne sa parole, il y aura toujours les vins contraires. Toujours et toujours. Et quand on commence à se mettre en action, alors tous les démons vont se réveiller en fait pour te décourager à faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Donc tout ce qui vient comme obstacle là, c'est ce qui se passe depuis le commencement. Avant le jour où vient d'abord la nuit. Donc avant que la parole de Dieu, la promesse que Dieu t'a menée se réalise, tu vas faire face aux attaques, tu vas faire face aux erreurs, tu vas faire face aux obstacles aussi inimaginables que tu puisses le penser. Mais la foi, c'est de rester focalisé, ferme, déterminé et s'accrocher sur Jésus. S'accrocher sur Dieu qui nous a donné sa parole. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas abandonné. Ce n'est pas cesser de croire. La foi, c'est lorsque quand on prie, on s'attend. Ce n'est pas que tu prie, tu oublies. Ou peut-être Dieu te dit, à telle date, je vais te bénir pour telle chose. La date, elle doit rester dans ta tête. C'est ça qui te fait croire en fait. C'est ça qui te fait te montrer que tu crois. Lorsque tu t'attends à quelque chose, à ce que Dieu t'a promis, à ce que Dieu t'a dit. C'est ça la foi. Quand on a une attente, quand on espère, mais quand on n'espère plus, ça veut dire que my flag is now. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi. La foi, c'est l'espérance. Parce que quand on cesse d'espérer, ça veut dire que la foi, c'est ça la foi. Et nous avons notre modèle de foi, le père de la foi, Abraham, justement, qui a montré vraiment, de façon extraordinaire, sa foi. Et si même ton frère venait te dire aujourd'hui, Dieu m'a demandé de faire ce qu'il avait demandé à Abraham de faire là. Si Abraham allait raconter ça, même aux gens de sa communauté, même de l'éluire, on serait capable de le traiter de sorcière, de pratiqueur, de tous les noms, en fait. Juste parce qu'il fallait croire, en fait, que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est pareil. Parfois, Dieu nous dit quelque chose, en fait. On a tellement la certitude que c'est Dieu qui nous a parlé. Mais, quand tu prends souvent le temps de t'en parler avec des frères, comme un chrétien et tout, quand tu vois Dieu, tu as l'impression, tu sens, en fait, qu'il ne croit pas, en fait. Il se dit, en fait, c'est qu'il juge mal à la limite. Il se dit que non, c'est pas Dieu ça. Ça peut pas être Dieu, en fait. Elle doit encore approfondir sa foi. Elle doit encore bien exercer sa façon d'entendre Dieu et tout. Alors qu'au fond, là, tu sais que Dieu t'a parlé. Au fond, tu sais que Dieu t'a parlé. Ne laisse personne te laisser passer à côté de la promesse ou de la bénédiction de Dieu à cause de que tu manques de foi des autres, en fait. C'est entre Dieu et toi. D'accord? C'est entre Dieu et toi. Quand tu es sûr et que tu sais 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 que Dieu, c'est lui-même qui t'a parlé. Alors, tiens, ferme. Tiens, ferme. Même si personne ne prend toi. Accroche-toi à Dieu qui va continuer de te prêter. C'est ça la foi. En personne ne croit à ce que Dieu t'a dit. Toi, tu es celui ou celle qui doit continuer de croire. D'accord? Ouais. Donc, la foi, ce n'est pas une question de s'en dire ou de voir. Non, 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 non. Mais c'est de croire. c'est que tu fais. Parfois, il peut arriver même qu'on suive une prière comme ça, on lit et en fait, parce qu'on ne voit pas la manifestation, peut-être qu'il n'y a pas eu de frisson, il n'y a pas eu des cheveux qui sont brisés, il n'y a pas eu ceci ou ça. En fait, une manifestation peut-être tangible et tout, on n'a peut-être rien ressenti. On se dit, ah non, ce qui ne fait rien passer, parce qu'on me sentit. Et ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est de croire que Dieu veut que je sois guérie. Jésus m'a guérie. Pas le meurtre ici de Jésus que j'ai été guérie. C'est lorsqu'on saisit en fait la parole que la foi nous donne en effet en nous. Donc, ce n'est pas une question de sentir ou de voir. C'est notre foi qui pose à la manifestation de la parole. Laisse-moi dire la parole de Dieu. Et si tu fais, écoute, c'est là vraiment avec un cœur disposé. Dans Romains 4, verset 17 à 25, la parole de Dieu déclare comme dit l'Écriture, je fais de toi le père de nombreuses nations. Il s'agit là dont Dieu fait d'Abraham le père de nombreuses nations. C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et il est devenu quand il a eu foi en ce Dieu qui fait revivre les morts en Dieu et qui appelle ceux qui n'existaient pas, ceux en termes de personnes, C-E-U-X, parce que là, c'était la promesse d'être le père de nombreuses nations. D'accord? et qui appelle ceux qui n'existent pas comme s'ils existaient. Il a espéré contre toute attente et il a si bien cru qu'il est devenu le père de nombreuses nations. Oh my God! Comme on le lui avait dit voilà comment sera ta descendance. Sa foi n'a pas faibli. Il a oublié que son corps était comme mort. La parole de Dieu précise il devait avoir 100 ans. Imaginez, c'est miraculeux. et que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle était à l'âge de la ménopause. C'était plus pensable en fait. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu ni ceci de croire. Au contraire, sa foi lui a donné des forces. Oh j'aime beaucoup cette partie. Sa foi lui a donné des forces. Oh Dieu m'est venu. Et il a rendu gloire à Dieu ayant la certitude que si Dieu promet, il est capable de réaliser. Amen. Et en lui, on a tenu compte pour faire de lui un juste. On lui en a tenu compte pour faire de lui un juste. Donc on a tenu compte de sa foi. C'est la foi d'Abraham qui l'a rendue juste aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu poursuit en disant ce n'est pas seulement pour lui que l'Écriture parle de tenir compte. Ça c'est la partie qui t'intéresse surtout toi et moi. C'est notre partie ici. Parce que ce n'est pas seulement une promesse faite à Abraham seul en fait. C'est que si on agit également comme Abraham par la foi, alors ça nous concerne également. D'accord? Ce n'est pas seulement pour lui que l'Écriture parle de tenir compte. Mais pour nous aussi, pour toi et moi, car il nous sera tenu compte de notre foi en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur d'entre les morts. S'il a été livré pour nos péchés, il a été ressuscité pour que nous recevions justice et sainteté. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce passage. on retient de ce passage que la foi ne doute pas. Quand on a la foi, on ne doute pas en fait. Là où il y a doute, ça veut dire qu'il n'y a pas foi. Parce que la parole de Jésus déclare il n'a pas doté de la promesse de Dieu ni ceci de croire. Donc également, quand il y a la foi, on continue de croire. Quand on cesse de croire, quand on cesse d'espérer, ça veut dire qu'il n'y a plus de foi. Donc, enlevez le doute et le désir d'abandonner pour laisser place à la foi. C'est ce que nous devons faire toi et moi afin d'être agréable à Dieu. Et donc, maintenant qu'on a compris ce que c'est que la foi, il est important qu'on le mette en pratique. Oui, parce que la foi sans agir, c'est toujours pas la foi. D'accord? Donc, quand on dit qu'on a la foi, alors la foi nous pousse à agir. Ce sera donc question de résoudre cela en fait. Comment pratiquer la foi? Comment avoir donc la foi? Comment avoir la foi? La parole de Dieu déclare dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh! Moi, je ne vais pas me fatiguer de te dire ça, mon frère et ma soeur. Parce que c'est ma propre expérience. Donc, je ne vais pas me lasser de tout ce que c'est. La parole de Dieu, tout ce que l'on veut, la foi, l'amour, la sagesse, il y a tout dans la parole de Dieu. Mais vraiment tout. Tu vois que la majorité de toute solution qu'on a eu à partager tout au long de cette série de vidéos, c'était la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la méditation de la Bible. Afin de s'inspirer de Jésus. Jésus est celui qui nous inspire. Jésus est celui qui nous inspire. La parole de Dieu déclare dans Romains 3, verset 26, Car maintenant, il veut montrer ce qu'est son chemin de justice. Lui qui est juste, nous fait juste par la foi qui vient de Jésus. Donc, Jésus est notre modèle. Le modèle par excellence, Et comment alors vivre à l'exemple de Jésus si on ne sait pas comment Jésus vivait, en fait ? Si on ne cherche pas la référence, en fait, ou se référer, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu veux savoir comment, voilà, faire cuire un oeuf, par exemple, si tu veux savoir comment bien t'aider ton bébé pour la lauter, tu vas sur Google et tu poses ta question. Donc, c'est pareil avec Dieu, en fait. Donc, si on veut connaître Dieu, s'il y a des choses qu'on veut savoir sur Dieu, si on veut connaître comment Jésus vivait, parce qu'on veut vivre à l'exemple de Jésus, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est cela, notre référence en tant qu'enfant de Dieu, du monde pour les personnes qui cherchent véritablement Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en passant du temps avec Dieu, des temps de qualité, c'est là qu'on a la révélation de Dieu. La parole de Dieu déclare, ceux qui me cherchent, me trouvent. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas chercher Dieu et tu ne le trouves pas. Ce n'est pas possible. Parfois, tu ouvres la Bible comme ça, le temps de lire, même un verset, Dieu te donne des idées. Il commence à te parler, en fait, sans que tu aies même commencé à lire, même un verset. Il commence à te parler parce que tu l'as cherché. Plus on s'approche de lui, plus il se rapproche de nous, en fait. C'est cela, c'est pourquoi, voilà, il faut aller vers lui, un père tellement doux, tellement paisible, sa présence est agréable. Oh mon Dieu, je te souhaite le plaisir. Et donc, quand on médite la parole de Dieu, quand on prend du temps avec Dieu, comme je disais, on a la révélation de Dieu à travers les miracles que Jésus opérait. Parce que même la parole de Dieu déclate en plusieurs parties de la Bible. Tu vas toujours lire Jésus a fait tel miracle, il a fait tel miracle. Et parce que la foule voyait ce que Jésus faisait, alors beaucoup donnaient leur vie à Jésus. Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vu. Mais mon frère, ma soeur, quand on lit la parole de Dieu et qu'on se rend compte des miracles que Jésus faisait, toi-même, tu restes comme ça. Tu dis, hey, wow. Donc, c'est Dieu, en fait, à force de le chercher, qui dépose cette voie-là en nous, au fur et à mesure. C'est une grâce, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'on a cherché Dieu. En plus, on passe du temps avec lui. Tu vois, tu vas commencer à lire des histoires, des miracles que Jésus faisait. Et prenons par exemple l'histoire de Lazare. Une histoire que j'aime beaucoup. Oh, oh. L'histoire de Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. On dit souvent dans la vie, quand il y a la vie, il y a l'espoir. C'est vrai, non? Quand il y a la vie, il y a l'espoir. Mais quand il n'y a plus la vie, quand il n'y a plus la vie, mon frère, ma soeur, quand il y a la vie, il y a l'espoir, mais quand il n'y a plus la vie, qu'est-ce qu'il y a? Quand il n'y a plus la vie, il y a la résurrection. Il y a Jésus. C'est ce qui est. Il y a la parole. Et dans la parole, il y a la vie. Et c'est ce que Jésus a fait avec Lazare. Il a ressuscité Lazare. Quand il n'y a plus la vie, il y a la résurrection. Il y a Jésus. Ressusciter, c'est redonner vie. Donc, Jésus a redonné vie à Lazare. Je ne sais pas quelle situation tu traverses ou où tu as perdu espoir peut-être. Je ne sais pas quel résultat on t'a donné. Je ne sais pas en quoi tu ne crois plus. Mais permets la parole de Dieu de redonner vie à ce que tu penses ou à ce qui est même déjà mort en toi. Tout n'est pas perdu. L'histoire de Lazare montre que la mort ne limite pas Dieu. Avec l'histoire de Lazare, Dieu ne montre pas là que la mort, même la mort, ne limite pas Dieu. Non! Dieu n'est pas limité. Donc, là où on a proclamé la mort, ce qui est une partie de ta vie, tant que tu es à Jésus, cette partie va ressusciter. Il faut juste croire. On a également l'exemple de Sarah. Dans la Bible, on parlait d'Abraham, la Sarah, la femme d'Abraham, qui a accouché à l'âge ménopausé. Elle était déjà fatiguée, vieille. Et Dieu nous montre par cette histoire que Dieu n'est pas limité par le temps. Le temps ne limite pas Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu n'est jamais rétadataire. Arrêtons de traiter de Dieu de rétadataire. Dieu n'est pas rétadataire. Ah! Sarah! Ah! Je m'énopausé. Elle même ne croyait plus. Elle a même ri quand on lui a dit qu'elle sera enceinte, qu'elle aura un enfant. Elle ne croyait plus! Avec son âge! Ah! Mon Dieu! Il y a des histoires qu'on te lit dans la Bible. Non! Ta foi, ça! C'est pourquoi on parle de la méditation de la parole de Dieu? Parce que c'est à travers cela que ta foi, tu dis, waouh! Et puisque la parole de Dieu dit que Dieu ne change pas, comment tu vas savoir que la parole de Dieu dit ça si tu n'as pas lu la Bible? Dieu ne change pas. Ça veut dire qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Donc, c'est la faite pour Sarah depuis des années-là. Il est capable de le faire aujourd'hui pour toi et moi. Donc, Dieu n'est pas limité par le temps. D'accord? On a également l'exemple de Noé. Noé, voilà, qui a été sauvé malgré le déluge et tout. Donc, Dieu l'a épargné pour montrer que les circonstances, en fait, ne limitent pas Dieu. Les circonstances ne limitent pas Dieu. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il ne faut pas qu'on commence à traiter Dieu en fonction des circonstances qu'on vit. Non! Donc, pour dire que que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Même si tout un bâtiment brûle, prend feu, tu te dis, la parole de Dieu déclare que les flammes ne m'embraseront pas. Même si je suis dans la mer, les eaux ne m'embraseront pas. Tu saisis cette parole et tu te dis, il y a un seul survivant dans ce bâtiment. Ce sera moi parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Si tu crois, c'est ce qui va arriver. Donc, c'est ça la foi, en fait. Donc, cette astuce m'a donné trois histoires vraiment pas pour montrer que Dieu n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par les circonstances. Il n'est pas limité par la mort. La mort ne le limite pas. Avec l'histoire de Lazare, avec l'histoire de Sarah, avec l'histoire de Noé, tout le monde sur la terre a été basculé, mais Dieu a mis nous à part. D'accord? Donc, si on cherche Dieu et si on est agréable à Dieu, il va également nous mettre à part parce que Dieu récompense les justes. D'accord? Ceux qui sont agréables à Dieu sont considérés comme justes devant Dieu. Et quand on est juste devant Dieu, alors ils nous récompensent. D'accord? Tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à voir les révélations, parce que parfois tu peux lire la Bible au début là, c'est pas trop ça. Sauf que la mesure que Dieu voit là que ça monte, c'est vraiment pas à part. D'accord? Donc, au fur et à mesure, tu vas parfois dire verser que tu avais déjà lu plusieurs fois, mais un jour où c'est comme un phare qui s'allume comme ça et Dieu te permet et Dieu te permet de nous comprendre dans une profondeur où tu as envie d'arrêter tout le monde en route. Comme ça, tu vas commencer à les expliquer en fait que waouh! La parole, si tu es tellement content en fait d'avoir compris vraiment en profondeur ce que ça signifiait. Et c'est là où la parole s'assoit véritablement. Quand tu vas lire un verset par exemple où la parole de Dieu déclare que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtiendrez afin que le Père se glorifie à travers le Fils. Tu vas t'asseoir sur cette parole quand tu as déjà la révélation. Je dois comprendre qu'il... Et en plus, la parole de Dieu poursuivre, c'est Jésus qui parle en disant et vous ferez même plus grand que ce que j'ai fait parce que moi je m'en vais au Père. Ça fait que toi et moi nous sommes capables de faire des choses plus grandes même que ce que Jésus a fait. Mais si on n'a pas la révélation de ça, on va continuer à se limiter à de petites choses voire même à rien du tout que ceux qui n'ont pas de foi. D'accord? Donc vraiment, apprenons à demeurer dans la parole, à saisir la parole de Dieu et par ce verset, quand on a la révélation, tu vas te rendre compte que tes prières vont même changer, que ta façon de prier va changer, que tu vas commencer à prier en te basant sur la parole de Dieu, à dire Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez confiant en mon nom, vous l'obtiendrez afin que le Père soit glorifié à travers le Fils. Tu vas commencer à dire Seigneur, glorifie-toi dans cette situation, regarde-t-elle cette situation et tout appuie sur la parole et la parole je vais te permettre tu vas voir, tu vas commencer à opérer peut-être un petit miracle d'abord. Je vais prendre un exemple qui s'est passé au-dessus du même enfin, au-dessus du même le jour où j'ai tourné cette vidéo, je me suis lévé, j'avais vraiment mal à la dent et ça me dérangeait le mal de la denture de moi que je ne sais que c'est la personne. C'est, ça te donne un malaise terrible en fait. Donc, j'étais mal à l'aise et je pensais souvent comment je vais tourner la vidéo, je ne voulais pas quelque chose qui va me déranger là. Donc, quand je suis allée me brosser les dents aux toilettes, j'ai proclamé la parole, j'ai dit c'est le Seigneur où je suis là. Tu dois bien faire la vidéo et cette douleur je te commande de partir, je t'entends de sortir. Donc, quand je brosse la patate d'artifice, je déclare que c'est le son de Jésus. Après avoir fini de me brosser, je déclare que je n'aurai plus aucune douleur au nom de Jésus. C'est une prière en fait, figure-toi que quand j'ai fini de me brosser, j'avais plus de mal, j'avais plus de douleur en fait. Tu vois, ces petits miracles-là, quand tu commences à expérimenter ça, tu vois, ça fait gonfler ta foi en fait. Tu te dis que je ne peux plus c'est cela. C'est comme ça que Dieu commence en fait et au fur et à mesure c'est cela. La foi te fait également prophétiser avec foi. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ézéchiel 37 verset 3 à 4. Alors il me dit, Fils d'homme, ces ossements pourront-ils revivre ? Tu répondis, Yahvé, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu le diras, ossements desséchés. Écoutez la parole de Yahvé. La parole de Yahvé. Pas écouter Netflix. Écoutez la parole de Yahvé. D'accord ? Voici ce que dit Yahvé à ces ossements. Je vais faire qu'un esprit entre en vous et vous vivrez. Ah, il y a la vie dans la parole. La parole, c'est la vie même en fait. Bon, je veux t'encourager à toi qui me regardes. Je veux t'encourager à prophétiser sur ta vie. Je veux t'encourager à prophétiser sur tes enfants, sur tes futurs enfants. Je veux t'encourager à prophétiser sur des choses que tu penses sont mortes dans ta vie, sur des choses que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir dans ta vie. Prophétise. Ne cesse de prophétiser. Prophétise pour le salut de ta famille. Prophétise pour ton travail. Prophétise pour ton mariage. Prophétise pour appeler à manifestation. les promesses de Dieu pour ta vie. Dieu t'a donné une promesse. Prophétise chaque jour que tu feras sur la salle. Ne reste pas la bouche fermée s'il te plaît. Prophétise. Saisis la parole de Dieu. Proclame chaque jour. Prophétise pour plus d'amour dans le monde entier. Si nous tous nous sommes unis à vouloir gagner des âmes, alors on aura un monde plus meilleur. on va arrêter de se plaindre du voisin et de tout ça en fait. Si on se met en union de prière pour prophétiser pour un monde meilleur selon la parole de Dieu, alors c'est ce qui va s'accomplir. D'accord? Donc prophétisons chaque jour. Prophétise sur les promesses que Dieu t'a faites. Tu feras cela s'accomplir au nom de Jésus. Donc pour conclure, on retient que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut croire en Dieu, rester ferme et pour avoir la foi, on a vu qu'il était important de demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Pas dans Netflix, à dans WhatsApp, pas sur Facebook. D'accord? La parole de Dieu déclare dans Romain 4, verset 16, c'est pourquoi la foi est le chemin et tout des dons. C'est ainsi que la promesse se réalise pour toute la race d'Abraham, non seulement pour ses enfants par la race, mais aussi pour ses enfants par la foi. Il y a une façon de dire également que si toi qui regardes cette vidéo, tu es un non-chrétien, tu ne crois même pas en Dieu, la foi est disponible pour toi aussi. Oui, pour toi aussi. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et si aujourd'hui il a permis que tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'il est en train de tendre la main, il veut que tu sois sauvé. Accepte juste Jésus dans ta vie comme un simple prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et tu veux te connaître en profondeur. Je demande pardon pour tous mes péchés et je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je veux faire la paix avec Dieu de puissant. Seigneur Jésus, change ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage vraiment à te procurer une Bible. Tu vois comment c'est même il y a aujourd'hui on a tellement d'opportunités des Bibles numériques pour un départ et après tu te prends pour une Bible. L'idéal c'est toujours papier et voilà. ta vie ne sera plus jamais pareille et tu ne peux pas rencontrer Jésus et ta vie reste pareille et ce n'est pas possible. Donc je souhaite vraiment que tu puisses cette belle expérience avec Jésus et que toi également tu sois un témoignage de moi et Dieu bénisse Dieu pour ta vie et pour ce qu'il fera à travers toi. C'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a édifiée. Je t'envoie à la partager pour contribuer ainsi à la croissance du monde des cieux et on se dit à la prochaine dans cette vidéo par la grâce de Dieu transforme-toi. Bye bye.